Je voudrais juste partager avec toi quelque chose qui vient de se passer. Tu sais là on est mercredi au moment où je tourne cette vidéo et tous les mercredis ma fille va faire du cirque. Cette année on l'a inscrit au cirque, elle adore ça et elle se régale vraiment. Je sais qu'elle prend vraiment plaisir à faire ça et juste avant qu'elle parte je lui ai dit amuse-toi bien, éclate-toi bien et profite-en à fond. Et ce qui est assez rigolo c'est qu'elle s'est retournée vers moi et elle me dit Ah bah papa, en fait elle sait que je travaille cet après-midi et là je suis en train de travailler sur des nouveaux contenus, sur des nouvelles choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc on va parler de plein de sujets beaucoup plus larges que ceux que j'abordais jusqu'à présent. Tu sais que si tu me suis j'ai fait plusieurs formations pour les artistes, j'ai fait des vidéos avec des conseils pour développer la carrière artistique au sens large. Mais on est passé par développer sa posture d'artiste, développer des collections percutantes, développer toute ta réflexion artistique sur ton travail, des choses très précises. Et je me suis un peu enfermé là-dedans et j'ai envie de parler de beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Donc pour ceux qui sont inscrits dans ma liste de contacts privés ou qui ont demandé des informations notamment sur les formations il y a quelques semaines, vous êtes au courant de ça ou vous allez être au courant là très rapidement par email. Parce que je prévois d'envoyer un email, enfin voilà de vous envoyer à tous, à toutes et à tous, un email demain matin qui explique ça, qui explique qu'on va parler de choses beaucoup plus larges. J'ai envie de parler de méditation, j'ai envie de parler de liberté, j'ai envie de parler de projets complètement fous, dans un que j'ai lancé et qui est en train de se construire, mais aussi parler de tes projets, parler de ton travail et même au-delà de ça, de ce qui t'intéresse, au-delà de ta pratique artistique et qui a une influence en fait sur ta vie artistique et sur ta pratique artistique, sur ton travail, si tu es artiste et si tu ne l'es pas, de toute façon ça a un impact sur ta vie professionnelle, professionnelle, que ce soit artistique ou pas, ou que ce soit dans un des domaines multiples, des domaines artistiques qui existent. Et donc voilà, cet après-midi j'ai décidé de travailler sur le contenu que je vais te proposer bientôt, et ma fille sait que j'allais travailler et elle me dit « Ah ben toi aussi, éclate-toi bien » en rigolant et en insinuant que « Papa il va travailler cet après-midi et que ça va être difficile ». En fait, ce qui n'est pas le cas du tout, ce qui n'est pas le cas du tout, dans ce travail-là, dans le travail que je fais, aussi bien en coaching quand j'accompagne des femmes talentueuses que dans tout le contenu que je crée, que je partage, les formations sur lesquelles je peux travailler, en fait je m'éclate, je m'éclate à faire ça. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que ça demande d'être motivé, ça demande d'être plein d'énergie, tous les jours, tout le temps, et ça demande d'être clair et précis sur, enfin voilà, d'avoir une feuille de route, d'avoir des thématiques précises desquelles je vais parler et d'être organisé en fait. Voilà, donc ce n'est pas facile, mais à côté de ça, quand je crée du contenu, quand je coache, quand je t'aide, peut-être même à travers les contenus que je partage, j'y prends un plaisir fou et ça me nourrit, donc ça m'alimente, ça me donne de l'énergie, ça voilà, et tout ça, c'est vraiment un cycle quoi, dont chaque élément participe à l'autre et participe au tout et voilà, il me met en mouvement et me donne envie d'encore plus créer, d'encore plus aider des femmes talentueuses à travers des coachings et de créer des nouvelles choses, de proposer, 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 proposer et toujours plus. Et j'ai une question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu te fais plaisir dans ce que tu fais ? C'est-à-dire est-ce que vraiment dans, allez on va peut-être pas dire 100% de la journée, mais n'empêche que tu devrais te faire plaisir normalement si tu es bien aligné entre ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien et les actions que tu mets en place. Si tu es bien aligné à ce niveau-là, normalement 100% de tes journées, en tout cas on va dire de tes journées professionnelles, on va mettre de côté ton aspect, ta vie privée dans cette vidéo, mais vraiment est-ce que ce que tu fais dans ta vie professionnelle, dans ta carrière artistique, peu importe si tu es peintre, danseuse, comédienne, chanteuse ou autre, est-ce que même dans cet univers professionnel, qui est plutôt un univers créatif, où tu sais que la plupart des gens imaginent qu'un artiste il est toujours heureux et bien dans sa vie, que quelqu'un qui travaille dans un métier de la création est tout le temps alimenté, et se sent vraiment bien dans son quotidien et à fond quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est même pour croiser beaucoup d'artistes, ce qui est le cas de très peu de personnes finalement. Donc là c'est ma question ouverte aujourd'hui, est-ce que tu es 100% heureuse, heureux dans ta vie professionnelle ? Et donc ça c'est déjà la première question à répondre par oui ou par non, donc tu peux mettre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, voilà ta réponse, est-ce que tu es vraiment super heureuse et super heureux de la journée là que tu viens de passer ou que tu vas passer dans ta vie professionnelle ? Première question. Et la deuxième question c'est, ok, qu'est-ce qui t'emmerde en fait dans cette journée là ? C'est-à-dire qu'est-ce qui ne te donne vraiment pas de joie, qui ne te met pas en joie, pas de plaisir, vraiment qui te pompe de l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Et la troisième question c'est, est-ce que tu te sens capable d'enlever ça dans ta journée ? Et peut-être de te rendre compte que finalement ça n'a pas un impact aussi fort que ce que tu aurais pensé sur un impact négatif en fait sur ta vie professionnelle. Souvent on s'oblige à faire des choses, on se dit voilà moi je vais faire ça, 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 en numéro 1, ça en numéro 2, ça en numéro 3, ça en numéro 4, tac, tac, tac. Bon là-dedans il y a des trucs qui me font chier, que je n'aime pas faire, en plus je ne suis pas forcément bon, bonne, bon là-dedans, mais bon il faut que je le fasse. Et tu sais souvent on s'impose des choses et le fait d'à un moment donné de prendre du recul et de regarder toutes les choses qu'on fait dans une journée. Alors ça peut être aussi le cas dans ta vie professionnelle, parce que ça touche tout ce truc-là. Tu sais qu'il y a une loi qui est utilisée en commerce et en business qui est la loi du 80-20. Et cette loi du 80-20, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos il y a très longtemps je pense, la loi du 80-20 dit que en fait dans une journée, il faudrait se concentrer, il faudrait regarder quels sont les 20% d'actions que tu mènes qui te donnent 80% des résultats. Et ça permet en fait d'identifier ce qui donne très peu de résultats ou voire pas du tout de résultats et d'éliminer, d'enlever, d'arrêter de faire ce qui concrètement ne te donne pas de résultats. Alors le résultat ça peut être, tout dépend de ton objectif. Peut-être que tu as envie de te sentir plus heureuse, plus heureux dans tes journées, dans ta vie professionnelle, dans ton couple, dans ta vie privée. Et donc ça, ça peut être ton objectif, être plus heureux. Et qu'est-ce qui fait dans ta journée qui te rend pas heureux, quoi ? Ou au contraire, ça t'empêche d'être heureux ce truc-là ? Et bien est-ce que tu peux pas l'enlever de ta journée ? Est-ce que tu peux pas, si c'est absolument nécessaire à faire, le faire faire par quelqu'un d'autre peut-être ? Ok, ça te coûtera peut-être de l'argent si tu le sous-traites ou si tu embauches quelqu'un, enfin embauches entre guillemets quelqu'un pour... On peut prendre l'exemple du ménage par exemple. Voilà, le ménage, c'est chiant, quoi. Moi, je connais dans tout mon cercle d'amis, deux personnes qui adorent faire le ménage. Sinon, 99% des amis que j'ai n'aiment pas faire le ménage. C'est un truc qui, voilà, on perd du temps. Alors, ça peut être prendre une femme de ménage. Ok, tu vas, une femme ou un homme qui fera le ménage pour toi. Tu vas payer cette personne-là, à l'heure, elle va faire ton ménage, mais pendant que cette personne sera en train de faire le ménage, toi, tu auras listé toutes les actions qui t'amènent du plaisir et qui font prospérer ton activité professionnelle. Et donc, ce temps de ménage que tu passais d'habitude, tu vas peut-être pouvoir le consacrer à quelque chose qui t'apporte énormément. Et à ce moment-là, tu vas peut-être même te rendre compte que finalement, prendre quelqu'un pour le ménage, pour faire le ménage à ta place, en fait, ça te fait gagner de l'argent. En tout cas, ça te fera gagner du plaisir, ça c'est clair, si tu n'aimes pas faire le ménage, si tu trouves ça juste, voilà, obligatoire, c'est sûr qu'il faut le faire, sinon on vit dans des lieux qui sont pas sains et qui sont désagréables. Mais voilà, je t'invite à répondre dans les commentaires à ces trois questions. Premièrement, est-ce que tu es heureux dans ta vie professionnelle ? Est-ce que tu es heureux à 100% ? Deuxièmement, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu vois que tu pourrais vraiment enlever ? Et troisièmement, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Quelle est la différence que tu perçois entre ce que tu as aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui et les résultats que tu as, et les résultats que tu pourrais obtenir si tu enlevais ces fameux trucs qui t'emmerdent et qui ne te donnent pas de résultats.